Je vous remercie tous mes amis qui sont venus ce soir. On a immédiatement trouvé en Frédéric un interlocuteur qui a su atténuer le côté ultra-libéral au départ des positions du ministre. Frédéric nous a demandé, ses amis, effectivement, de la soutenir dans cette dernière réunion. Vous allez être très très bien servi parce que c'est quelqu'un qui va vraiment au fond des choses, qui ne lâche rien. Parce que quand elle a la conviction que c'est nécessaire et que c'est utile, elle va jusqu'au bout. Frédéric a cette humanité qui s'inscrit dans les lettres et la culture. Et pour moi c'est extrêmement important. C'est tellement rare. Nous avons besoin de construire un parti du futur. Frédéric, pour nous, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour l'esprit, c'est un bonheur aussi pour le cœur. Parce que Frédéric est une chance pour chacun d'entre nous. C'est une chance parce que c'est une amie. Et dimanche, on sera tous avec elle. Moi je serai là en tout cas. On est tous d'accord. Ce mouvement En Marche a décidé de tenir ses engagements. Et franchement, je sais que Frédéric le fera. Et je pense que ce qui est important, c'est que dès dimanche, vous votiez pour Frédéric, pour la culture. Et la qualité principale de Frédéric, c'est la capacité d'élargir les murs et de défoncer les portes. Pardon, de dire comme ça. Pour te soutenir, comme tant d'autres amis et confrères, dans tes projets politiques et dans ton combat. Et pour témoigner de ta bienveillance et de ton soutien à ceux qui rêvent de changer le monde. Et pour te définir, je pense que je prendrai cet acronyme, le faire. L pour loyauté. E pour esprit d'équipe. F pour fierté. A pour ambition. I pour imagination. R pour réalisme. Et E pour exigence. Merci Frédéric de venir au Bacconet. Je n'ai jamais vu de politique qui vienne rencontrer le jeune. Mais vous, vous l'avez fait. Merci encore Frédéric. Frédéric sont finalement la représentation parfaite de ce qui est en marche. C'est-à-dire une variété, un parcours politique avec des origines un petit peu différentes. Donc moi, l'envie, c'était d'être suppléant de Frédéric, de l'aider à gagner, de enfin faire basculer cette belle circonscription dans un autre camp politique. Très vite, j'ai vu en eux des qualités humaines fortes et complémentaires. Leur volonté d'agir, leur volonté d'être au contact des gens, leur volonté de dialoguer et de confronter leurs idées à celles des autres. Frédéric est une personne entière. Stéphane, quant à lui, est quelqu'un de conviction et d'une bienveillance sans égale. Pour nous, marcheurs d'un tenis, nous le vivons tous les jours, ton enthousiasme inoxydable. Quand elle a commencé à nous parler de son parcours, de la manière dont elle s'était rapprochée d'En Marche, on a compris qu'il y avait une réelle cohérence. Il garde très bien à la fois les valeurs d'En Marche et puis l'énergie dont notre pays a besoin. Je dis, il est d'accord. Je pense que tu es une vraie humaniste, Frédéric, et ça se sent vraiment. Et c'est ça la 13e circonscription, c'est une vraie mixité, c'est des différences culturelles, c'est des différences sociales. Et Frédéric nous a permis ça. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est avec nous et c'est pour nous. Merci beaucoup. On s'applaudit tous en fait, finalement.